Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonsoir. L'heure est très grave et j'aimerais attirer l'attention d'un certain nombre de personnes et d'institutions. J'aimerais m'adresser au ministre de la Cohésion sociale, Mme Marietto Kone. Mme Marietto, le ministère que vous occupez dit bien que vous êtes là pour la cohésion sociale. Je suppose qu'on connaît tous la signification de ce qu'est la cohésion sociale. Vous êtes dans un gouvernement qui prend des décisions aujourd'hui. Vous, en tant que ministre, à qui est dévolu ce portefeuille? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte jusque-là pour essayer d'apaiser les tensions? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte jusque-là pour qu'on n'arrive pas où on est arrivé aujourd'hui? On ne peut pas dire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Parce que, il y a vos compatriotes qui avaient voulu faire un meeting. Ça a été annulé à la dernière minute. Ça a été déplacé. Finalement, ça a été annulé. Il y a des chrétiens qui ont décidé de faire un conseil. Ça a été annulé. Dans un état qui se respecte. Est-ce que c'est la première fois qu'un président vient en Côte d'Ivoire? Un président français vient en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'un président français vient en Côte d'Ivoire. Le pape est venu en Côte d'Ivoire deux fois. Je ne pense pas qu'on a interrompu toutes les activités. Vous, en tant que ministre, en tant que maire, les femmes ont ce sixième sens-là. Qui fait que... Vite. Même dans nos couples, quand ça ne va pas entre notre mari et un des enfants et qu'on sent que ça va devenir quelque chose, on le perçoit tout de suite. Et on fait tout pour mettre bas la terre. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là pour apaiser les tensions, Mme Marie Tukouni? Ça, c'est au niveau intérieur. C'est vous seulement que je prends. Ensuite, je vais m'adresser à l'Union africaine. Aujourd'hui, avec Internet, on sait tout ce qui se passe à la minute, près, en temps réel, dans tous les pays du monde. En tant que institution panafricaine, vous n'allez pas dire que vous ne savez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement? Qu'est-ce que vous posez comme acte concrètement? C'est vrai. Par le passé, il y a eu ci, il y a eu ça. Vous avez répondu absent. Vous avez été aux abonnés absents. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Quelle mission vous envoyez déjà pour essayer d'apaiser les uns et les autres? Vous allez attendre quand il va y avoir une déflagration? C'est là que vous allez venir aller dans telle ville, aller dans tel pays pour essayer de discuter? Pourquoi ne pas éteindre le feu avant qu'il ne s'enflamme? Pourquoi ne pas prévenir on dit mieux vaut prévenir que guérir? L'Union africaine, vous êtes là pour la cohésion entre les pays. Mais quand ça ne va pas dans un pays, on ne vous entend pas. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire. Vous ne réagissez pas. Il y a des populations qui sont prises en otage par la politique. Qu'est-ce que ça va devenir? On ne va pas dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est courant. Il n'y a pas de problème. Il y a si et si ça. On a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de l'Assemblée nationale avec des choses qu'on lui reproche subitement. Et les organisations sous-régionales ne réagissent pas. C'est à quel moment? Vous allez attendre quoi? Je suppose que vous êtes représentés dans tous les pays? Est-ce que on peut, je ne sais pas moi, cette vidéo peut se rendre là où il faut? Il faut réagir avant que ça ne devienne quelque chose? On demande aux Ivoiriens de se mettre ensemble, de penser à leur pays. Il y en a qui disent que tu veux brûler le pays, tu as un message de haine. Tout va bien dans le pays, mais c'est tant mieux. Tout va très bien dans le pays. Il n'y a pas de problème. Un citoyen est interdit d'entrer dans son pays, mais il n'y a pas de problème. Un citoyen, on a lancé un mandat d'arrêt international contre un citoyen, mais il n'y a pas de problème. Nous qui sommes à l'extérieur, on raconte n'importe quoi. Tout va très bien en Côte d'Ivoire. Soit, j'espère que je me trompe et que je raconte n'importe quoi. Je n'ai pas l'intention de brûler mon pays et jusque-là, je n'ai jamais eu de message de haine contre qui que ce soit. Mais mon pays, il me tient à cœur et la population de mon pays me tient à cœur parce que cette population est prise en otage et aujourd'hui entre deux feux. Vous qui dites que tout va bien, c'est correct. Quand je vois des images, je vois qu'on a lancé des gaz de la cuisemogène devant le domicile du président de l'Assemblée nationale et qu'on me dit que tout va bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche, même si tout va bien, je lance un appel en tant que citoyenne, en tant que mère de famille, en tant qu'être humain, à l'Union africaine. Ne jouez pas au médecin après la mort parce que ça commençait comme ça en Côte d'Ivoire. Tranquillement, comme ça, les ingrédients commençaient à se rassembler pendant qu'il y en a qui fermaient les yeux comme les autruches. Il y en a qui faisaient comme s'ils ne voyaient rien. Il y en a qui étaient tellement confortables qu'ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient pas les cris de détresse. Ils ne voyaient pas les signaux que la vie envoyait. Et on a vu ce que ça a créé. Et les ingrédients sont en train de se réunir encore pour qu'il y ait un problème, un grave problème. Mais on me dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Madame, arrêtez, tout va très bien. C'est vous qui voulez brûler le pays. Je n'ai pas l'intention de brûler le pays. Parce que c'est mon pays. C'est le seul pays que j'ai. Je n'ai aucune intention qu'il soit brûlé. Je ne suis pas comme cette femme de la Bible. L'histoire de Salomon qui a raconté qu'il y avait deux femmes qui avaient accouchées. Et la nuit, il y a une d'entre elles qui a dormi sur son bébé et son bébé est mort. le lendemain, chaque femme a dit que l'enfant était le sien. On les a amenés devant Salomon. Salomon a dit bon, on va couper l'enfant en deux et puis chacune va prendre une partie. Il y a une qui a dit si c'est pour qu'on coupe l'enfant en deux, je préfère qu'elle le garde puisqu'elle dit que c'est le sien. Et l'autre a dit oui, coupons-le en deux comme ça chacun va avoir une partie. Et c'est comme ça que le roi Salomon a compris que celle qui voulait qu'on coupe l'enfant en deux n'était pas la mère de l'enfant parce qu'une mère ne peut jamais accepter qu'on tue son enfant. Elle préfère voir son enfant vivant même s'il n'est pas avec elle. Et c'est comme ça qu'on a donné l'enfant à la dame, à celle qui a dit je préfère qu'il reste vivant. Et on a su que celle qui voulait qu'on coupe l'enfant en deux n'était pas la mère. Je n'ai pas l'intention que mon pays soit balafré parce que ce pays-là c'est mon pays. Et si je m'inquiète un peu trop c'est parce que justement j'aime ce pays. Je ne suis pas pour la politique de la terre brûlée. Que mon pays soit en paix que mes semblables mes compatriotes vaquent à leurs occupations tranquillement qu'ils puissent aller et venir comme une manifestation qu'ils puissent s'exprimer qu'ils ne soient pas brimés. C'est ce que je souhaite. Maintenant vous qui dites que tout va très bien dans le pays mais c'est tant mieux. Mais quand même je demande à l'Union africaine en tant que citoyenne en tant qu'africaine d'aller jeter un coup d'œil en Côte d'Ivoire parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon. on ne peut pas interdit à un Ivoirien d'aller dans son pays. Quoi qu'il ait fait on ne le fait pas. Donc si on fait ça déjà il y a un problème. Alors vous qui dites que tout va bien mettez tout en œuvre pour que Soro Guillaume puisse rentrer dans son pays parce que c'est son pays. et ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui faites en sorte qu'ils soient libérés. On ne va pas continuer dans les mêmes choses tout le temps. On ne va pas continuer dans les mêmes choses tout le temps. Ivoirien, Ivoirienne nous n'avons qu'un seul pays nous n'avons qu'un seul pays que ceux qui ont la possibilité d'apaiser les esprits vous apaisiez les esprits s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on joue au médecin après la mort. Mieux vaut avoir trop d'inquiétudes que pas du tout. Et qu'après on se retrouve au pied du mur. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors laissez-moi je préfère être trop inquiète. Je préfère être trop paniqué alors que tout va très bien. Et quand l'Union africaine va faire sa mission elle va venir quand elle va voir que tout va bien ah ok tout va très bien. Parce qu'une maman quand elle n'est pas à la maison elle n'est pas tranquille elle n'a pas la paix parce qu'elle a ses enfants là-bas. Une mère de famille quand elle n'est pas à la maison que son mari est là-bas elle s'inquiète. Et c'est ce que j'aimerais demander à Mme Marietou qu'on est s'il vous plaît Mme Marietou oui tout va très bien mais quand même allez voir essayez d'apaiser les esprits s'il vous plaît. C'est le message que j'avais envie d'envoyer ce soir. Ivoirien nous avons un seul pays nous ne nous laissons pas aller à gauche et à droite pour des intérêts individuels pensons à notre pays les responsables religieux vous voyez très bien ce qui est en train de se passer qu'est-ce que vous faites s'il vous plaît s'il vous plaît toutes les religions du monde sont représentées en Côte d'Ivoire s'il vous plaît faites ce qu'il faut c'est le cri de coeur que j'avais envie de lancer ce soir merci beaucoup de m'avoir écouté même celui qui tue là on pardonne donc c'est le bandit de grand chemin là il n'a qu'à rentrer dans son pays et puis tout ce qui a été arrêté là on n'a qu'à les libérer nous sommes à 10 mois des élections c'est pas dans ce climat là qu'on va aller aux élections s'il vous plaît un pays ne se développe pas quand il n'y a pas de paix tout le monde doit pouvoir manger chaque jour tout le monde doit pouvoir se soigner tout le monde doit pouvoir aller à l'école chacun a le droit d'espérer voir son enfant réussir mais c'est pas dans ces conditions là c'est pas quand un petit groupe se sent bien et puis les autres sont sous la chape c'est pas ça vraiment je lance un cri de coeur aux Ivoiriens que ceux qui peuvent faire quelque chose déjà s'il vous plaît mieux vous prévenir que guérir je vous en prie nous ne sommes pas sur place nous qui sommes à l'extérieur c'est difficile de ne pas avoir la tranquillité par rapport à notre pays et de ne pas avoir les moyens pour pouvoir faire ce qu'il faut ceux qui ont les moyens ce soir là qui m'écoutaient qui devaient aller voir les gens qu'il faut voir aller les voir cette nuit là s'il vous plaît s'il faut demain c'est le 24 et que des missions rapides se fassent pour apaiser les tensions on sait comment ça commence mais on ne sait pas quand ça finit nul n'a le monopole de la violence mais pensons à notre pays parce que c'est lui seul que nous avons vous qui dites que tout va bien je vous en prie allez voir qu'il faut faites des missions rapides bonne soirée et puis sachez que nous qui sommes à l'extérieur on n'a pas la paix parce que c'est notre pays on n'est pas en paix merci